Bon, il faut que vous nous racontiez un peu cette histoire de feu, Chatterton. Thierry, on peut vraiment parler de phénomènes. Ces gens-là, on ne les connaissait pas à l'aube de l'année 2013. Il se produisait Arthur Teboul, le chanteur, auteur, et la plume est vraiment importante dans l'identité de ce groupe, se produisait sur des slams. Ces cinq copains qui sortaient du lycée Louis-le-Grand, ils ont tous fait de magistrales études, les grandes écoles, les meilleurs diplômes. Et puis, ils décident autour de ce copain qui a vraiment une plume assez flamboyante, qui est un fan absolu de Gainsbourg. Je vous signale d'ailleurs que feu Chatterton, Chatterton c'est bien sûr ce poète anglais qui s'est suicidé. Et Serge Gainsbourg, une petite perle de Serge Gainsbourg qu'on ne connaît pas, il y a une chanson qui s'appelle Chatterton sur tous les génies qui se sont suicidés. Donc vraiment, ce jeune homme qui a quelques 20 ans connaît vraiment ses grands classiques. Feu Chatterton, ils ont donc été repérés. Un premier album, il gagne d'abord tous les concours, toutes les scènes ouvertes. Un premier album qui, sans vraiment énormément de promos, fait 70 000 ventes. 70 000 ventes uniquement dans les cours de lycée, pas qu'uniquement, mais vraiment c'est un public estudiantin et un public lycéen. Là, c'est le virage du deuxième album. On se disait deuxième album, bon alors on les attend. Le wasler, qui est un vieux terme français, un wasler, je pense que c'est quelqu'un qui s'amusait à capturer les oiseaux. Ça reste extrêmement classique, ça reste extrêmement théâtral, c'est sublimement bien écrit. C'est du rock littéraire. À croire que d'habitude le rock était fait par des illettrés. En tout cas, c'est la question qu'on peut se poser. Regardez, c'était au Bataclan. Une scène, bien sûr, un souvenir, c'était lourd. Ils ont fini leur précédente tournée à l'époque où il y avait des événements au Bataclan. Ils avaient décidé symboliquement de revenir, pour honorer la mémoire de tous leurs copains qui étaient tombés au Bataclan, de revenir là, pour le début de leur deuxième tournée. Nous y étions et franchement, ce pari du deuxième album, il est franchement réussi. On y va. Arthur, vous dites, en matière d'écriture, pas de frissons, pas de chansons. C'est vrai, c'est un beau résumé. Il faut se le rappeler, quand on fait de la musique, c'est d'abord retrouver le plaisir enfantin d'une certaine joie. Et en plus, je dirais, pas de frissons partagées, pas de chansons. Amour fou d'un, peur panique, yeux flins, car canif, car canif, car canif, car canif. Tous les journalistes un peu branchouilles parlent de rock lettré. Ça veut dire que d'habitude, le rock, c'est un truc délétré ? Mais nous, on n'a pas fait exprès, nous, on n'a pas cette impression. On essaye d'exprimer les choses le plus directement possible, au plus près de l'émotion qu'on ressent. Parfois, c'est la pudeur qui nous fait emprunter ce chemin poétique ou symbolique. Mais notre but, ce n'est pas du tout d'être énigmatique. Ce n'est pas du tout d'être pédant, surtout. Je suis venu à la littérature et à l'amour de la lecture, pas à l'amour de la chanson. Je me souviens, après la fois, que j'ai entendu Charles Trenet dans la voiture, de la première fois que j'ai emprunté un disque de Brassens quand j'étais enfant. Et je l'ai mis, cette voix qui semblait venir de nulle part, surtout pour un enfant, c'est des sonorités particulières. On dirait que l'enfer entier est à notre hausse. Oh la la, le savon s'en met, je crois en la chanson. Vous vous définiriez plutôt comme un comédien qui chante ou comme un chanteur qui déclame ? Plutôt comme un chanteur qui déclame, parce que les armes de la comédie me sont venues par hasard, puisque je me suis retrouvé sur scène pour chanter et que je n'avais pas d'instrument. J'ai dû composer avec ce que je trouvais, c'est-à-dire pas grand-chose, mes mains, avec mon corps, que je connaissais assez mal, et pour essayer d'habiter le plus possible les chansons, et pour essayer le plus possible de les raconter précisément. Du ciel tombe, des corps, d'où t'il est rappelé aussi pendre, sur le pont du corps de concorde. La singularité de Fauch-Akerton, c'est quoi ? On pourrait parler d'une douce folie. Vous déconnectez vraiment de la réalité lorsque vous êtes sur scène ? Ouais, on va dire ça, ouais. C'est pour ça, il y a des gens qui nous demandent, mais vous avez appris quelque chose avant, c'est pour ça que je parle de douce folie. Non, la musique a cette puissance, quand on la joue ensemble, de nous enivrer. Dans une heure, si tu le veux, s'ouvre les rêves, vas-y ! Vous voulez les applaudir ? Vous allez ce soir à Chamonix-Montblanc, le 26 avril à Bourges, le 27 à Mulhouse, et le 29 à Saint-Jean-Stennaude en Belgique. Un groupe qui ne ressemble à rien de ce qui se fait actuellement, et si être singulier et l'apanage des artistes, ce sont vraiment de grands artistes. Voilà. À plus tard, Frédéric.